Salut à toi jeunes sportifs, j'espère que tu vas bien. Nous sommes à Trenes SF Dubai Mall. Aujourd'hui commence la série des coachings. J'espère que tu vas kiffer cette série-là parce que dans cette série, je vais te montrer comment je coache mes élèves. Et à travers ces vidéos, j'espère que tu vas apprendre plein de trucs que tu pourras appliquer dans ta séance. Donc voilà, suis la vidéo jusqu'au bout. Merci de me suivre au quotidien et je vous dis à tout de suite pour le coaching de la journée. Ok, là je vais vous présenter un élève à moi qui s'appelle Toufik. Toufik est en début de coaching de programme, donc il reprend sa vie en main, il vient d'aller vivre à Dubaï. Donc dans cette étape de changement de vie, il veut changer de corps aussi. Donc là on est parti pour un cardio, tranquille. Ça fait combien de temps que tu es au cardio ? Ok, tu vas t'arrêter à 10 minutes, c'est largement suffisant. Aujourd'hui on va faire un training pectoraux. Donc je sais que vous êtes férus de pecs les gars, les jeunes sportifs, les jeunes adeptes de testostérone et de gros pecs. Voilà, donc à mon avis ça va beaucoup vous plaire. Hier il a eu le droit à son cheat meal. T'as eu le droit à ta journée day off. Et j'avais réservé la surprise, je lui ai dit le matin, je ne l'avais pas prévenu donc il était super content. Voilà, c'est bon tu peux t'arrêter et on y va. Ok, c'est parti, on va commencer. Donc on va faire un étirement déjà sur la partie des pectoraux. On va faire réchauffement des épaules, tranquille. Donc tu vas te mettre juste ici, là tu vas prendre ta main, tu vas la poser sur le pupitre ici, ok, et tu vas tirer doucement ici comme ça. Ça va t'étirer les épaules, après tu fais de l'autre côté, ça va t'étirer. Donc le deltoïde avant, voilà. Voilà comme ça et tu tires, tu tournes. Voilà doucement. Regarde le bras tendu, bras tendu. Voilà, lève un petit peu plus la main. Voilà et tu tires doucement. Une trentaine de secondes et après tu changes de bras. Après on va faire un peu de rotation au niveau des triceps et des épaules. Et après on va attaquer le dur. Donc voilà la première partie les amis de l'entraînement. C'est donc échauffement cardiovasculaire. Ensuite on va passer sur un échauffement musculaire et tendineux pour éviter de se blesser, ce qui est très important. Et ensuite on va pouvoir commencer la séance de musculation. Ok, c'est parti, on va commencer la première série. Il faut savoir que les coudes doivent être dans l'alignement de l'avant-bras pour permettre de fixer une zone sur le pec. Là en l'occurrence on va faire le grand pectoral, donc cette partie là du pectoraux. Donc le coude doit être vraiment aligné comme ça, limite parallèle au sol. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à taper le centre. Donc là tout est synchronisé et on va commencer à pousser gentiment, sans contracter les épaules et les trapèzes. Voilà, par contre on gagne les abdos et on pousse gentiment. Alors quand on pousse, on va faire cette rotation que je te montre à chaque fois sur tous les mouvements de musculation. Merci, tu l'as fait de part toi-même. Ça veut dire qu'on est en posture, on serre les omoplates et plus on pousse et plus on gonfle la poitrine. Ça ne veut pas dire qu'on fait un relâchement. Ok, deux, très bien. On va avoir une concentration beaucoup plus importante au niveau des pectoraux. Une isolation parfaite. C'est là qu'on va pouvoir se développer et se muscler. Ok, maintenant tu vas juste me relâcher un petit peu les trapèzes et les épaules. Voilà, tu vas sortir la poitrine et lever les coudes. Voilà, lève les coudes. Voilà, c'est davantage plus difficile quand on doit faire tous ces réglages en même temps. Baisse un petit peu les coudes, là ils sont un peu trop levés. Trois, descends un peu plus bas, lève la tête. Quatre, descends plus bas, descends, il y a de la place. Allez, on y va. Hop, là, ici. Cinq, sans pousser de manière explosive. Six, sept, huit. On y va, on y va, on y va, on y va. Neuf, descends. Dix, il y en a encore. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, tu poses. Maintenant, le dernier réglage qui est très très important, c'est le positionnement des mains. Le positionnement des mains fait que si tu serres trop, donc tu te retrouves dans cet angle de travail, donc 30 degrés au niveau des coudes quand tu es en descente, tu vas solliciter davantage les triceps. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va écarte un peu plus les mains pour pouvoir se retrouver ici, on va dire à 80 degrés. C'est d'ouverture quand on est en contraction, ok ? C'est là qu'on va pouvoir vraiment isoler davantage les pectoraux. Fais-moi deux, trois reps comme ça, en sortant la poitrine, le positionnement comme d'habitude. Voilà, sans avancer les épaules. Là, hop, je bloque. Pousse. Un, voilà, deux. Très bien. Trois, quatre, cinq. Pose. Voilà, le fait de pousser là sur sa poitrine vers l'arrière fait que ses épaules vont rester bloquées vers l'arrière. Et du coup, il ne pourra donc pas engager ses épaules et tricher davantage en faisant ça. C'est parti pour deuxième. C'est bon. Donc là, le but étant de travailler l'écarté. En général, on le fait à la poulie, mais moi j'aime bien la machine. Pour rendre le pectoraux plus ample. Donc, regarde, tu vois, ça va l'étirer et le contracter. Ce qui va faire un beau galbe au niveau musculaire, ok ? Donc là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu mets toujours les coudes vers l'extérieur, ok ? Pas vers le bas, pas vers l'autre. Vraiment ici aligné, tu vois, parallèle au sol, ok ? Un léger flex au niveau du coude. Un léger flex. Et tu as vu, cet angle de flexion au niveau du coude ne doit changer aucunement, ni sur la contraction, ni sur la relâche. Ça marche ? Donc là, je suis là, j'ai verrouillé cette position-là. Je ferme, je réouvre. Je ferme, je réouvre. Je ferme. Hop ! Je réouvre. Doucement. Je ferme. Et j'ouvre. Je ferme. Et j'ouvre. Ok ? Prends ton angle déjà de départ, ouais. Et on sort la poitrine, serre les omoplates. Deux. Trois. Très, très bien. Très, très bien. Lève un peu plus les coudes. Quatre. Léger. Cinq. Très bien. Six. Allez. Sept. Sors la poitrine. Huit. T'en peux plus les bras. Neuf. Resserre. Dix. Encore deux. Un. Doucement. Deux. Pause. Super. C'est bien. Ok, donc là, on se retrouve face à un exercice de développer incliné barre libre. C'est un mouvement qui n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi plein de facteurs à prendre en compte pour pouvoir avoir une réalisation optimale. Donc là, déjà, régler le siège. Pour régler le siège, il faut savoir que, regarde, la barre, elle doit être juste au-dessus des yeux. Donc là, on est bien. Tu vois, parce que si t'es étalé ici, la barre, elle sera en bas, donc du coup, ce ne sera pas bon. La barre, elle doit se retrouver vraiment au-dessus des yeux. Donc là, on est bien. Ensuite, le positionnement des mains. Là, tu vois que sur la barre, on a des marques. On a une marque ici. On a des traits ici. Ici. D'accord ? Donc on va dire qu'on a 3.1, 2, 3. Ok, ça, c'est l'axe. Donc la barre, elle doit être dans l'axe. Ok ? Au-dessus des yeux, c'est bon. Moi, je veux que tu poses tes pouces sur les premiers traits qui sont là. Ok ? Et que tu fermes maintenant le poignet. Donc le pouce, soit tu le passes par-dessus, ou soit tu le verrouilles complètement. Comme tu veux. Ça, c'est à ton aise. Ça, c'est à vous de choisir ce qui vous est le plus approprié. Ok ? Ensuite, dès qu'on va passer à l'exécution, on va donc déverrouiller cette barre. Ok, tu la pousses. Ok, tu viens la placer au-dessus des yeux. Première erreur, c'est de la placer ici. Ok ? Tu viens la placer au-dessus des yeux. Dès qu'on est bien ici, on va engager une descente lente pour venir poser la barre sur la partie claviculaire qui se trouve ici. Pas ici, pas ici, mais là. Et on va partir doucement. Doucement. Hop, et je monte. Deux. Et on remonte au-dessus des yeux, toujours. Ok ? Trois. On y va, on y va. Très bien. Très bien. On gagne bien les abdos pour ne pas avoir le buste qui gigote pendant les mouvements parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de vous blesser surtout le bas du dos. Ok ? On y va. Encore. Doucement, doucement, doucement. Précipiter la descente fera que votre montée sera méridique. Ok ? Donc, veuillez vous concentrer vraiment sur le positionnement déjà des mains, le gainage au niveau du buste pour ne pas que vous vous retrouvez déséquilibré. Ok ? Et on engage doucement la descente pour avoir une montée propre. Pour pouvoir isoler la partie haute des pectoraux, c'est ce qui nous intéresse. Ok ? Donc là, tu vas un peu plus large pour le coup. Hop. Je pousse. On y va. Doucement. Et je descends doucement. Et je pousse. Très bien. Tu pousses explosif ou non ? Non, non, non. La même allure. Vous gardez la même allure que la descente. La descente doit être égale à la montée. Tout dépend du thème. Si on est sur un thème spécifique ou pas. Si on est sur un thème quotidien, normal, classique, on reste sur une cadence, un tempo qui sont égaux. Ok ? La descente est égale à la montée. Voilà. Ok. Donc là, on est sur une charge supplémentaire. On est à 30 kilos. Écarte un peu plus les mains. Ok ? Et on y va. Et on pousse de la même manière. La charge ne doit pas dénaturer le mouvement. Attention, doucement. Un. Deux. Quatre. Eh ben non. Tu vois, il m'a dit, tu peux lâcher. Je sais que non. Parce que le psychologique a une très forte importance dans le sport et la musculation. Le fait de me voir au-dessus de lui avec les mains, le sécuriser et lui donner ne serait-ce qu'un petit élan, pas l'aider, mais ne serait-ce qu'un petit élan pour la répétition, il se sent beaucoup plus à l'aise. Et là, l'erreur, elle est flagrante. Elle est en vidéo. Il m'a dit, tu peux lâcher, tu peux lâcher. C'est ça l'importance d'avoir un persona trainer avec soi, c'est qu'ils vont t'aider à faire tes 2, 3, 4 reps supplémentaires que tu as besoin justement pour pouvoir construire de la fibre. Ok, donc la push-up déclinée. On est parti pour un push-up décliné. C'est un mouvement fonctionnel. On va garder un petit peu l'explosivité. Le poids de corps aussi, c'est très important pour pouvoir rester toujours aussi agile et souple. Allez, premier rep. Boom. Un. On se rallonge. Hop. Voilà, là, il est bien nuisé par la séance, donc du coup, on fait un stop and rest, mais le but étant de se reposer 3 secondes, remonter. Pousse. On redescend. Je ne t'ai pas demandé de faire le pont. Juste, tu montes à la verticale, s'il te plaît. Pousse. Et je redescends. Et je redescends. Voilà. Tu avais la difficulté comme aller supplémentaire ? Parce que le fait de se rebasculer vers l'arrière, on s'aide des abdos, et ça, ce n'est pas bon. Pousse. Redescend. Hop, tout de suite. Yes. Tu m'en fais encore deux comme ça. Pousse. Non. Ah, fais pas le pont, on descend. Pousse. Ok. Lâche, 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 lâche. Ok, la séance, elle prend fin. J'espère que tu as apprécié ta séance de coaching aujourd'hui. Donc, on a fait les pectoraux, comme je vous ai dit. Donc, on a commencé par le grand pectoraux. Après, on a fait la partie inclinée. Après, la partie déclinée. Et après, on a fait de l'écarter pour terminer, pour peaufiner tout ce qu'on avait travaillé depuis le début. Là, juste avant de clôturer cette vidéo, j'ai vu tout de suite qu'il était en train de s'étirer les pectoraux. Donc, n'oubliez pas de ne jamais étirer la zone travaillée juste après. Ça n'existe pas. D'accord ? C'est comme si vous preniez un steak et que vous êtes bien effilé et que là, vous tirez dessus. Ça risque de faire beaucoup de déchirés, des élongations, etc. Donc, on s'étire à froid. Le lendemain de la séance ou le surlendemain. Mais juste après la séance, jamais. On s'étire avant la séance. C'est étirement d'échauffement. Ok ? Mais on ne s'étire pas juste après parce qu'on a des courbatures. On boit beaucoup d'eau, on boit sa BCA et on passe une très bonne journée. Merci pour les conseils. Avec grand plaisir.